Bonjour à vous les lions, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci, sans grande surprise, nous allons utiliser le reflet de lune, le Lenormand, et son grand frère, l'oracle des reflets. Voilà, c'est mes premiers tirages que je fais avec le reflet de lune, je suis super contente, super enthousiaste. Ce sont deux jeux que j'ai créés, vous les retrouvez sur ma boutique, donc vous avez le lien juste en dessous en barre d'infos, vous les avez sur mon site. Et pour compléter votre tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant, comme toujours, votre signe lunaire également, et puis à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun tirage. Alors on commence tout de suite, on va faire semaine par semaine, c'est un tirage dont vous avez l'habitude, que j'aime beaucoup faire. Et pour votre première semaine, les lions, nous avons la carte du livre, la carte de l'encre, et nous avons ici la peur. Alors, pour cette première semaine, et bien bien sûr, on va voir qu'il y a des peurs qui vont ressurgir, qui vont vous bloquer. Mais pas complètement, c'est-à-dire que vous allez peut-être, en fait, être en manque de certaines connaissances, et c'est le manque de ces connaissances qui vont vous empêcher, en fait, de prendre votre place, ou d'assumer, ou de dire certaines choses. Vous voyez qu'ici, le personnage est une sorte de petite boule au niveau de la gorge, et en fait, on est bloqué, il y a les mots qui ne sortent pas, on n'arrive pas à mettre en place ses idées, à se refocusser, à se reconcentrer. Et ici, on a cette idée de, un petit peu de cette perte de repère, mais par rapport à des choses que l'on aimerait dire, que l'on aimerait exprimer, et que l'on n'ose pas exprimer, parce qu'on a l'impression de ne pas savoir. Et j'insiste bien sur le fait que c'est une impression, parce que qui dit peur, souvent, quand on a cette notion de peur, c'est qu'en réalité, on se fait, ça se passe dans notre tête, c'est pas réel. Les peurs, c'est nous qui les créons, c'est nous qui les engendrons, c'est nous qui les nourrissons aussi. Et là, on est en train de nourrir la peur qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas, et que du coup, on ne prend pas sa juste place, on n'ose pas dire, et on est bloqué. Donc, pour cette première semaine, vous allez avoir l'impression que vous ne savez pas, que vous ne pouvez pas dire certaines choses. Et on vous invite, bien sûr, à aller au-delà, parce que sinon, ça va être vraiment un frein pour vous durant toute cette semaine. Alors, on va voir comment ça se passe pour la seconde semaine. On a la carte des poissons, la carte des souris, et la carte de la montagne. Bon, pas de panique. On voit qu'il y a des difficultés dans votre domaine professionnel, donc peut-être liées justement à cette première semaine où on a vu que vous vous auto-bloquiez avec des peurs, avec ce mécanisme de peur, ces fausses croyances, ces fausses idées. Et c'est très bien, parce qu'en les mettant en lumière dans un tirage, ça va vous permettre aussi d'arriver à prendre du recul si vous gardez dans un coin de votre tête ce tirage-là. Vous allez être confrontés à cette situation, et vous allez vous rappeler, mais non, c'est vrai, Célia, elle a dit que c'était des peurs, que c'était vraiment quelque chose qui vient de moi, et que ce n'est pas la réalité, et donc je peux faire, je peux les dépasser. Et c'est ce que la montagne aussi ici nous dit. La montagne nous parle des difficultés, mais elle nous parle aussi d'un sommet qui est éclairé. Donc, d'aller au-delà de ces difficultés pour justement prendre, avoir un autre point de vue, et puis éclairer les choses, éclairer les difficultés que l'on a surmontées, voir aussi qu'on est accompagné par cette petite étoile qui brille ici sur le côté. Donc, ce stress qui va être présent durant cette seconde semaine et qui est dû à votre activité professionnelle, eh bien, vous allez réussir aussi à prendre de la hauteur dessus. Donc, prenez vraiment de la hauteur. Voyez que vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin d'aide, faites appel à quelqu'un pour vous aider, parce qu'il y a une personne dans votre entourage qui est présente pour vous et qui va pouvoir vraiment vous aider, vous porter pour surpasser ces difficultés-là. Alors, pour la troisième semaine... Oh ! On a les deux cartes femmes ! Alors, je les avais laissées dans le jeu et par contre, j'avais très très bien brassé le jeu. Alors, il y a vraiment une connexion qui va se faire à l'intuition et j'ai même l'impression, vous savez, que cette personne qui va vous accompagner durant la deuxième semaine est une personne féminine. Il y a une femme dans votre entourage vraiment qui va vous aider à prendre de l'élan et vous reconnecter aussi à vous-même, à votre intuition. Alors, si vous êtes une femme, à votre aspect féminin, pareil, si vous êtes un homme, à votre aspect féminin, c'est-à-dire à tout ce qui est de l'ordre, de l'intuition, de la reconnexion aux émotions, de cette idée aussi d'être dans la réceptivité, on reçoit... On a cette idée d'épanouissement qui est très présente avec la carte du lotus. Donc, c'est un peu comme si vous aviez retenu votre souffle un peu durant les deux premières semaines et puis la troisième, vous allez tout lâcher. Vous allez tout lâcher, vous allez vous sentir connecté, vous allez vous sentir apaisé. Il va y avoir vraiment un grand bol d'air qui va se faire, une élévation, une connexion très intense qui va être présente durant cette deuxième semaine. Alors, connexion peut-être à une autre femme, connexion à votre féminité intérieure, connexion à votre pouvoir féminin, connexion à vos émotions, connexion avec ce qui vous entoure, cette impression vraiment de reliance qui va être présente pour vous. Alors, on va regarder pour la dernière semaine. Alors, c'est aussi une semaine qui va être très positive. On le voit avec la carte de l'été où on a cette idée de rayonner, d'être très énergique, donc beaucoup d'énergie. Alors, il peut y avoir quelque chose qui se profile pour vous pour cet été. C'est-à-dire que vous avez peut-être mettre en place durant cette dernière semaine des actions dont vous allez retirer les bénéfices cet été ou peut-être programmer, par exemple, des vacances pour l'été, ce genre de choses. Donc, on a cette idée qu'il va se passer peut-être quelque chose en été, que vous mettez en place des choses pour cet été. Mais il y a aussi, avec cette carte de l'été, cette idée d'être en contact avec les autres, de vouloir faire des choses avec les autres, d'être dans une idée de partage très fort. Là où, durant la première semaine, vous n'osiez pas partager, eh bien, vous allez complètement le faire durant la dernière semaine. Donc, vous allez rayonner. Vous allez vraiment être plein, pleine d'énergie, rayonner autour de vous, avoir envie de discuter aussi, d'avoir des échanges avec les autres, quels que soient vos échanges, petits ou grands. Vous allez vraiment être dans cette optique d'échange. Et avec la carte des étoiles, on parle souvent, justement, de se mettre en avant, d'avoir cette idée d'être en gros un peu la célébrité, d'être la personne, justement, vers qui on va se tourner durant cette dernière semaine, d'avoir cette, encore une fois, cette notion de rayonner quelque chose autour de vous, de rayonner quelque chose de positif autour de vous. Et on a une idée de réussite et de guidance aussi. Vous êtes un peu la star, vous voyez. C'est un peu le jeu de mots avec l'étoile. Et puis, on a quand même, encore une fois, cette idée de reliance, de guidance, de se sentir entouré, de se sentir relié les uns aux autres. Donc, ce que l'on a vu durant la semaine d'avant va rejaillir encore sur cette dernière semaine. Voilà, les lions. J'espère que ce tirage vous a plu, va vous aider dans votre cheminement. Moi, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye, les lions.